bonjour bienvenue sur scotin mec à boîte aujourd'hui une petite vidéo rien à voir avec la mécanique on va dire que je suis content pour une fois je viens de regarder les stats de la chaîne on a atteint les 600 abonnés donc ça va être une vidéo de remerciement pour en priorité deux youtube heures que je suis c'est à dire mob 11 et lg motorsport racing et je vais vous expliquer pourquoi surtout que je tiens à remercier ces deux youtube heures déjà mob 11 me suis quasiment depuis les débuts de la chaîne il a commencé à me suivre quasiment dans l'année ou dans la même année que j'ai créé ma chaîne youtube c'est à dire en 2020 j'ai créé ma chaîne youtube en avril 2020 normalement si je me souviens bien je les crée pendant le tout premier confinement l'histoire de la création de la chaîne en fait c'est tout simplement je vis en hlm je n'ai pas de cours pour m'aérer et tout ça et pendant le premier confinement en fait moi je suis quelqu'un qui n'est pas habitué à rester enfermé donc là je vous fais je vous explique déjà pour la chaîne youtube et après je remercierai les youtube heures et tout ça et en fait je suis quelqu'un qui n'est pas habitué à rester enfermé moi je suis tout le temps de sortie tout ça et pendant le premier confinement en fait la première semaine ça s'est bien passé et au bout de la deuxième je commençais à péter un plomb en fait il fallait absolument que je m'occupe et j'avais déjà créé une chaîne youtube avant qui a fait un bide total mon ancienne chaîne youtube c'était cyril 100% de roue qui n'a pas marché et que j'ai clôturé et pendant le premier confinement je me suis dit ben puisque j'en ai marre de ne pas pouvoir bouger et tout ça j'avais ma 89 que j'avais décidé que j'avais démonté pour faire un bon entretien dessus donc j'avais foutu la 89 en pièces détachées j'avais tout nettoyer tout ça et je m'étais dit tiens pourquoi ne pas refaire le remontage en vidéo donc j'avais commencé ma chaîne youtube avec un téléphone portable c'était un un honor s non j'avais commencé avec un logicom un logicom elo ensuite j'avais fait avec un honor s7 7s pardon après j'avais investi dans un caméscope qui a été de très mauvaise qualité c'est pour ça qu'il y avait des vidéos du début du caméscope était de la merde intégrale j'avais commencé les vidéos sans logiciel de montage et tout ça je faisais des c'était des vidéos de 10 15 minutes maximum vu qu'on ne peut pas mettre des vidéos au delà de 15 minutes sur youtube sans passer dans un logiciel de montage ensuite j'étais passé par un éditeur vidéo gratuit ce qui me permettait déjà que de décomprimer un petit peu les fichiers vidéos et ensuite je suis passé sur un éditeur de vidéo payant qui me permet de faire actuellement de la vidéo en 4k donc moi je filme en 1080p 60 images secondes à 30 ou 35 mégapixels je sais plus c'est la qualité actuelle que j'ai et ensuite avec mon logiciel de montage je les convertis en 4k normalement c'est pas un truc qu'il faut faire mais ça marche donc tant mieux et et puis là actuellement je suis passé sur un caméscope depuis au moins un an maintenant depuis février 2021 je suis passé sur un canon nigria hfr 806 qui est un très bon caméscope au prix que je l'ai payé le seul défaut de ce caméscope c'est que je n'ai pas de jeter vous entendre mais ça c'est un autre sujet et ma chaîne a eu beaucoup de mal à démarrer un faut dire ce qui est je crois que ça a dû prendre en un an et demi deux ans je crois que j'étais qu'à 95 abonnés et lg motorsport racing j'y ai en fait je suivais sa chaîne voilà je cherchais des trucs pour une bécane je sais plus quoi j'étais tombé sur cette personne et j'ai bien aimé sa manière de faire et tout ça j'ai appris des trucs par le biais de ses vidéos je ne regarde pas toutes ces vidéos parce que moi j'ai ma propre chaîne youtube aussi et j'ai pas le temps de m'occuper de ma chaîne et regarder toutes les vidéos surtout que je suis pas mal de chaînes youtube et c'est surtout que j'ai eu pas mal de soucis personnels donc voilà et dans le coup juste en plaisantant comme ça je dis si tu as trop d'abonnés donne moi-en et le problème c'est que je m'attendais pas ce que la personne vienne s'abonner sur ma chaîne et un jour comme ça il me pose la question est ce que tu veux que je reprenne une de tes vidéos en replay j'ai dit si tu veux moi je m'en fichais un petit peu en fait parce que j'avais fait un petit peu de pub aussi pour sa chaîne youtube donc je pense c'est pour ça qu'il avait voulu faire ça donc j'avais c'était sur une je sais plus quelle vidéo j'avais en avait parlé j'avais parlé de tomahawk de mob 11 je crois et de lg et d'un coup il avait fait un replay de sur ma chaîne enfin il a fait un il avait pris une de mes vidéos en replay qu'il avait mis sur sa chaîne youtube à lui ce qui fait que j'ai eu des abonnés de sa chaîne qui sont abonnés à la mienne donc il ya eu méga 2r bretz à tao un truc comme ça et excuse moi si j'ai encore je tourne mais c'est un peu dur à prononcer j'ai eu j'ai eu plein de chaînes youtube de personnes de lg motorsport racing et de mob 11 qui sont abonnés à ma chaîne youtube donc déjà je vous remercie les gars de vous êtes abonnés à ma chaîne par biais de la chaîne de lg ça c'est très très sympa je vous en remercie les gars vous n'imaginez pas le plaisir que ça me fait ce qui fait que ouais on va dire ouais on va dire depuis sept huit mois je suis passé de 95 abonnés à 600 abonnés et je vous mets la preuve donc voilà donc lg motorsport racing franchement je te remercie du coup de pouce que tu as donné à ma chaîne franchement tu imagines pas à quel point ça me fait plaisir et mob 11 toi aussi je te remercie parce que franchement tu me suis depuis un moment déjà je crois que tu me suis de si je te dis si je dis pas de bêtises je crois que tu me suis depuis décembre 2020 un truc comme ça c'était quand j'ai fait j'ai fait ma les débuts de ma préparation moteur je crois sur le dt d'été qui est toujours actuellement en panne que j'ai pas l'intention de refaire tout de suite de façon je fais de la vidéo actuellement sur les voitures sans permis je compte pas abandonner le deux roues un deux roues c'est ma passion il ya hors de question que j'abandonne le deux roues c'est juste que pour le moment avec le prix du carburant je ne peux pas me le permettre quand le carburant rebaissera peut-être que je vais remettre en deux roues on verra mais je tiens quand même à te remercier parce que franchement il faut dire ce qui est je suis quelqu'un qui gueule pas mal sur les vidéos sur mes vidéos je gueule pas mal je dis pas mal de gros mots mais je suis comme ça dans la vraie vie moi j'ai pas l'habitude de faire un rôle sur youtube je vois pas mal de gens qui ont une manière de parler dans la vie et qui parle d'une autre manière sur youtube moi je suis pas du tout comme ça moi je reste naturel sur mes vidéos je gueule dans la vie quand je des fois il ya des mécaniques que je fais que je ne fais pas spécialement en vidéo comme la culasse de remplacement de joint de culasse sur mon moteur je l'ai pas fait en vidéo et je peux vous garantir que je gueule autant dans la vraie vie que sur les vidéos ça je suis comme ça dans la vraie vie donc je resterai comme ça sur mes vidéos j'ai pas l'habitude de faire un rôle voilà pourquoi je ne rien plus spécialement les vidéos des autres youtube heures pour un truc tout simple c'est que moi je fais tout moi même je fais les réparations que je fais moi même les vidéos je les fais moi même les montages les faits moi même j'ai rien personne pour faire tout ce qui est vidéo je n'ai personne mais générique c'est moi qui les faits de début de fin c'est moi qui les faits d'ailleurs le générique de fin ça fait un moment qu'il n'a pas été renouvelé générique de début aussi donc ça c'est prévu que je fasse un nouveau générique de début faut que je voyais avec des copains normalement je devrais peut-être y aller avec la caméra et il y aura peut-être un nouveau générique de fin je bosse encore dessus je sais j'ai pas encore tout à fait d'idées mais il va te changer les musiques seront pas changées tout de suite parce que je viens juste de les renouveler à savoir que moi mes musiques c'est pas des musiques qui sont créés de moi ou de quelqu'un d'autre c'est des musiques que j'ai téléchargé sur youtube directement parce que je connais personne qui sait faire des musiques je sais pas le faire non plus c'est pas un truc que je sais faire donc au lieu de me faire chier à trouver quelqu'un pour le faire qu'il faudrait peut-être que je paye ou un truc comme ça je préfère télécharger les musiques directement sur youtube au moins je risque pas de me prendre de d'avertissement pour droit d'auteur et tout ça vu que c'est des musiques qui sont directement sur le youtube là maintenant les musiques de début et de fin c'est pour vrai je vous remettrai le nom si j'y pense et puis voilà donc un grand merci à vous les gars pour les c'est grâce à vous si je suis monté à 600 abonnés je ne dirai jamais assez merci faut dire ce qui est j'imagine que c'était difficile pour vous aussi donc voilà donc si ça continue comme ça je pense qu'on atteindra les 1000 abonnés assez rapidement donc voilà sur ma chaîne youtube je préfère mettre les choses au clair tout de suite comme ça au moins ça sera frais dans la tête de tout le monde moi je ne ferai aucun jeu concours ou aucun partenariat c'est j'ai pas envie de me faire chier avec ça très clairement moi j'ai pas que ça à foutre donc voilà moi il n'y aura pas de partenariat avec des marques ou quoi que ce soit comme les trois quarts des youtube heures je ne ferai pas de tombola ou de jeu concours ou voilà c'est pas mon truc moi j'ai créé ma chaîne youtube à la base c'était pour me divertir parce que j'en avais marre de rester enfermé pendant le premier confinement sauf que je m'attendais pas ce que dans les débuts la chaîne marche aussi bien parce qu'il faut dire ce qui est quand j'ai créé la chaîne youtube en peu de temps on est monté à 20 abonnés quoi j'ai pris 20 abonnés en même pas 15 jours ce qui n'a pas été le cas pendant ma première chaîne youtube qui a duré six mois où je suis resté à deux un ou deux abonnés je crois c'est pour ça que j'avais continué et ensuite il y a eu ce qui s'est abonné quand il y a eu pas mal de monde après qu'ils sont abonnés après ça a stagné à 95 abonnés je crois pendant deux trois mois c'était pour ça que j'avais fait une vidéo d'arrêt de la chaîne il y avait eu ça il y a eu aussi pas mal de monde qui venaient me cracher à la tronche sur youtube mais bon maintenant je sais que ceux qui viennent cracher à la gueule sur youtube c'est des petits pisseux de 14 ans qui n'y connaissent rien donc voilà je parle de ça parce que il ya une chaîne que je suis sur la voiture qui est farine de blé performance et il a eu la même chose donc voilà sauf que le gars il a quand même pas mal d'abonnés donc voilà donc bah c'est tout pour cette vidéo pensez vous abonnez vous aux chaînes youtube mob 11 lg motorsport racing je vous mets que je vous dis que ces jeunes youtube là parce que c'est grâce à eux que j'ai autant monté en abonné il faut dire ce qui est exceptionnellement il n'y aura que ces deux chaînes youtube là en lien en description à l'heure où je vous fais cette vidéo il est on est le jeudi 18 août 2022 et il est 3h34 du matin je crois non 3h35 du matin cette vidéo je vais essayer de la montée assez rapidement et je vous la mettrai en ligne bien entendu et exceptionnellement sur cette vidéo là il n'y aura que le lien de la chaîne de mob 11 et le lien de la chaîne de lg et je verrai pour mettre le lien de l'instagram de mob 11 lg je sais pas s'il a un insta ça m'étonnerait et merci franchement merci les gars merci pour tous vos encouragements pour prendre le temps de regarder mes vidéos moi personnellement je suis désolé mais je n'ai pas regardé vos vidéos depuis un moment parce que j'ai eu pas mal de soucis perso donc voilà je ne vais pas vous expliquer ce que j'ai eu sur youtube si vous vous voulez savoir bah lg tu as mon numéro de téléphone tu pourrais m'appeler pour me demander et je te répondrai mais je mets je ne dévoilerai pas ça sur youtube ce c'est quand même des trucs sérieux que j'ai eu donc voilà bye bye une prochaine pour une prochaine vidéo les amis allez à plus j'ai eu Sous-titrage ST' 501 ...